Mes amis, qu'est-ce qui viendra vers vous en ce week-end ? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner ? Eh bien, cette énergie, on va la compléter avec une petite carte de l'oracle Mirette. Alors, ne m'en demandez pas plus, je sais qu'on me l'a envoyé, mais oracle Mirette, je ne sais plus exactement d'où il vient et où on peut se le procurer. Si l'auteur de cet oracle me regarde, eh bien, faites-moi un lien, monsieur, madame, pour que je puisse en dire plus sur ce magnifique petit oracle. Allez, attention, c'est parti mes amis. Hop, on va laisser ça là. Et puis, eh bien, nous allons voir ce qui vient vers vous en ce week-end. Et nous commençons par nos amis poissons. Poissons, une belle surprise chez vous, à la maison, dans votre foyer. Nous mélangeons notre oracle Mirette et ensuite, nous puiserons les cartes. Chaque fois, la carte qui vient au-dessus. Allez, donc, poissons, la carte qui va, la carte Mirette qui va vous accompagner en ce week-end, c'est une révélation. Eh bien, écoutez, une révélation arrivera chez vous. Et la carte de la révélation, elle change tout. Elle est magnifique. Bélier, blablabla, blablabla, des conversations, des partages en parole, de la communication. Voilà ce qui vous attend ce week-end. Et votre carte Mirette vous dit un cadeau. Peut-être ferez-vous une fête. Peut-être que c'est justement votre anniversaire. Eh bien, vous allez recevoir un ou des cadeaux. Taureau. L'amour. Rien à dire de plus. L'amour va vous entourer ce week-end. Et la carte Mirette pour vous sera le chemin. Alors, ce week-end, eh bien, si vous êtes déjà en couple, vous allez trouver un chemin, une nouvelle voie avec l'autre. Et si vous êtes célibataire, il est fort possible que sur votre route, vous rencontriez quelqu'un qui vous plaira ou qui vous plairait bien. Gémeaux. Écoutez le vent souffler dans vos oreilles. Écoutez les idées qu'il transporte. Car cela sera très important pour la suite. La carte Mirette qui vient à vous. La force. Ah, ça c'est bien. Voyez, ces idées vont vous donner certainement beaucoup de force pour la suite. Cancer. L'arc-en-ciel. Et fassez-vous une nouvelle opportunité. Un nouveau possible. À condition d'ouvrir les portes. Pensez-y, amis cancers. La carte Mirette qui vient à vous. Le foyer. Donc, c'est chez vous qu'un événement nouveau va se produire. Un bel événement. Lion. On va vous tendre la main. On va vous aider. Vous n'y croyez plus. Et oui, une aide, une lumière arrive sur votre route en ce week-end. Et la carte Mirette qui vient à vous. Une nouvelle. Alors, vous voyez bien que vous allez apprendre quelque chose qui va complètement vous aider. Vierge, la force. La force sera avec vous en ce week-end. La carte Mirette qui vient à vous. Un amour tendre. C'est ça, certainement, qui va vous donner toute cette force. Balance, pardon. Balance. L'avion passe en face. On vient vous chercher. On vous dit, viens avec nous. On t'appelle. Vous êtes appelé à autre chose. Un grand voyage. Qu'il soit réel. Ou qu'il soit, que ce soit une nouvelle aventure. En tous les cas, vous aussi, ouvrez la fenêtre, amis balance. La carte Mirette qui vient à vous. Le travail. Donc, même si c'est le week-end, vous allez apprendre quelque chose dans votre travail. qui va vous ouvrir une très belle nouvelle voie. Scorpion. Un petit voyage ? Un petit déplacement ? Pourquoi pas ? Attendez. J'enlève la grosse. Viens. Oups. Vilaine. Tout à l'heure. Allez. Et voilà. Elle a tout balancé. Et oui, bien sûr. On recommande. Tu restes. Non. Tu restes là. Allez. Elle s'est réveillée de sa sieste, madame. Et il faut être à son service. Alors, j'en étais à vous, amis scorpions. Un petit déplacement. Un petit voyage pour vous. Et pourquoi pas, en ce week-end de printemps. La carte Mirette qui vient à vous. Un trésor. Alors, allez-vous faire une chasse au trésor ? Ou bien, c'est parce que vous découvrez un trésor dans ce week-end que vous allez faire un voyage ? C'est possible. En tous les cas, un trésor, ce n'est pas banal. Sagittaire. Une fête. Ça vous va bien, la fête, amis sagittaires. La carte Mirette qui vient à vous. Le soin. Alors, dans cette fête, vous prendrez bien soin de vous. Justement, avec la gaieté. Ou alors, vous prendrez soin de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui aura un petit peu trop bu. Qui sait ? En tous les cas, cette fête va vous redonner le moral. Si vous l'aviez perdue. Capricorne. De l'amitié. De l'amitié. De la tendresse autour de vous. C'est léger. C'est pétillant. C'est serein. Alors, on vous le souhaite pour ce week-end. La carte Mirette qui vient à vous. Une merveille. Quand on prend le mot merveille dans la vraie définition du dictionnaire français, Ami Capricorne, ce n'est pas rien. Je vous souhaite cette merveille sur votre route, dans ce bonheur, cette joie, cette légèreté. Ami Verso. Oula. Alors, la tornade, ça peut être une passion dévorante. Mais ça peut être aussi une colère qui vous prend. Ah ben, c'est pas impossible. C'est rare chez vous, mais ça arrive. Alors, on va voir la carte Mirette qui vient à vous. Mademoiselle Liberté. Alors, il est fort possible que vous vous mettiez en colère parce que vous trouvez qu'on vous étouffe trop. Ou bien, il est fort possible que vous ayez une passion qui soit effectivement dans le cadre d'une grande liberté que vous vous octroyez. Eh ben, je vous souhaite la passion plutôt que la colère tant qu'à faire. Eh bien, mes amis, quel est le signe chanceux de ce week-end ? Allez, c'est parti. Poisson avec la surprise au foyer et une révélation qui va changer beaucoup de choses. Dans un petit coin de notre tête, on va tous donc avoir dans notre foyer quelque chose comme ça. Je vous le souhaite. Je vous souhaite un superbe week-end. Et je vous dis à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada